Musique La forêt est organisée autour d'un produit phare de la Vallée de Champollion qui est le Tardant. Tardant veut dire tardif, c'est-à-dire que les agneaux naissent très tard au printemps, qui est élevé sous la mer et qui part dans les alpages pendant 4 mois, enfin juin, juillet, août et septembre jusqu'à la fin septembre. Et donc on ne les engraisse pas nos agneaux, c'est les montagnes qui engraissent justement ces tardants. La particularité de cette forêt c'est qu'elle est en fin de saison estivale et c'est la rencontre des gens de la Vallée, du Champs-de-Sort et du Val-Gaudemare. C'est un moyen de se rencontrer après cette saison estivale, après avoir fait le désamontagnage, descendre les moutons d'alpage, avoir ramassé le foin, le regain, donc c'est la journée de rencontre et c'est une journée qui se veut quand même très conviviale et très modeste. On est en plein milieu de la tradition, il n'y a pas de plus fort et de moins fort, on est tous au même niveau, on est là pour partager une bonne tranche d'authenticité et un bon moment passé ensemble parce que c'est la rencontre de l'année en fait. Notre métier on est bien pris, on est beaucoup pris, on est tous dans nos coins, on est tous dans le même bateau et c'est bien de se retrouver pour parler de la saison, les travaux, les bêtes qu'on a vendues auparavant, comment elles se sont comportées dans les élevages, si elles se sont bien adaptées, si c'est la matière vivante, on n'est pas dedans, mais on aime bien savoir un peu ce qu'elles sont devenues. C'est garder cet esprit d'amitié, tout ce monde rural, ce monde de l'élevage. Nos anciens c'était déjà ça avant et je pense que c'est bien. Le repas il est fait à base de produits locaux, c'est-à-dire que c'est une chaîne en fait et chaque artisan, chaque producteur donne dans le plateau ce qu'il propose, il explique qu'est-ce qu'il a fait comme produit durant l'année. Et puis nous avons donc tous les petits commerçants qui se déplacent d'une année sur l'autre et qui prennent chaque année leur place pour vendre leurs produits. Alors le bilan est positif comme chaque année depuis 18 ans et nous en sommes tous fiers avec l'équipe. Très positif puisque nous avons eu beau temps, c'est mitigé mais il y a beaucoup de gens locaux, des communes avoisinantes, Orsières, Seine-Hégé, Pont-du-Fossé, Chaillol, Chauffaillet également. Et puis il y a eu aussi une école agricole de Bretagne, de Rheu. Pour la vallée de Champolléon c'est super, 2000 visiteurs à peu près, 700 repas et des gens contents et enchantés d'une année sur l'autre. On arrive à fidéliser notre clientèle et pour moi ça c'est tout gagné. Sous-titrage Société Radio-Canada